Musique Salut tout le monde, salut bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment tout faire pour avoir un teint flawless tout au long de la journée Donc d'abord attachez-vous bien les cheveux si vous avez une grosse crinière comme moi en ce moment Préparez bien votre peau, mettez votre petite crème de jour etc, votre base matifiante Ensuite on passe au fond de teint, donc moi j'ai décidé de vous présenter le fond de teint de chez Laura Sims C'est celui que je porte ces temps-ci en fait, donc voilà je voulais vous le montrer Oui sur la vidéo je suis orange, oui sur la vidéo le fond de teint est orange sur mon visage Mais ne vous inquiétez pas c'était mes éclairages en fait qui me jouaient des mauvais tours pendant que je filmais Mais vous allez voir au fur et à mesure que ce fond de teint est vraiment adapté à ma peau Ensuite vous prenez votre crayon à sourcils ou le fard à paupières avec lequel vous faites vos sourcils Et là franchement c'est comme vous voulez, donc faites vos sourcils Ensuite moi depuis quelques temps maintenant j'utilise un pinceau biseauté avec une palette de correcteur Pour illuminer vraiment le dessous de mes sourcils et certaines zones aussi de lumière que je vous montrerai plus tard Donc maintenant je fais ça vraiment tous les jours et ça apporte une certaine dimension et une netteté en fait dans mon sourcil On voit vraiment le tracé du sourcil qui est beaucoup plus net et j'aime vraiment beaucoup faire ça maintenant tous les jours Donc voilà je fais ça pour les deux yeux et ça va vraiment apporter des petites touches de lumière on va dire à mon regard surtout Bon comme vous pouvez le voir je fais souvent la guignole pendant que je vous tourne des vidéos Ensuite donc on illumine aussi le centre du front, la raie du nez, surtout la raie du nez C'est vraiment quelque chose qui va faire en fait, c'est pas un mini contouring mais ça va vraiment apporter aussi une touche de lumière sur le nez Si vous êtes quelqu'un comme moi qui n'aimait pas le glowy, tout ce qui est strobing etc Cette technique là est vraiment bien pour tout de même illuminer le centre de votre visage Ensuite moi je décide également de faire encore la guignole mais également d'illuminer mon menton Et là je viens prendre ma beauty blender et je vais surtout, surtout, surtout pour un teint parfait Ben faire tout simplement mon anti-cerne Parce que comme vous pouvez le voir, voilà la grosse différence entre quand je le fais et quand je ne le fais pas Honnêtement c'est flagrant donc vraiment au quotidien je ne le fais pas vraiment ça Mais quand vous avez le temps faites vraiment le dessous de vos yeux parce que ça se voit directement en fait Ensuite je viens prendre ma Coco Time de chez Bain & Powder Donc voilà je l'aime vraiment beaucoup cette poudre, elle est vraiment excellente Je vous en parlerai très bientôt Mais voilà j'en ai deux et celle-ci en fait elle me sert justement pour tout ce qui est zones de lumière et anti-cerne Donc là je viens tout simplement poudrer mon anti-cerne Vu que c'est une texture liquide crème, je ne veux pas en fait que ça file dans les plis au cours de la journée Donc je viens vraiment poudrer Et là je prends un pinceau estompeur et qu'est-ce que je fais ? Je viens poudrer également, excusez-moi poudrer Je viens estomper en fait toutes les zones de lumière que j'ai créé C'est-à-dire toutes les parties de mon visage Où j'ai mis une teinte beaucoup plus claire que ma carnation peau Donc en fait on revient sur mon front Voilà je vais venir vraiment estomper la couleur pour le fondre avec mon fond de teint Et pour qu'on voit pas de démarcation entre mon fond de teint et mon anti-cerne Je fais également la même chose sous mon sourcil Mais là quand même j'ai quand même volontairement décidé de laisser, pas une démarcation mais voilà quand même une certaine clarté dans mon anti-cerne Parce que je vais venir le poudrer derrière et je veux quand même vraiment qu'on voit cet aspect lumineux sous mon sourcil qui me définit vraiment Donc voilà le résultat pour mon regard on va dire Ensuite je viens reprendre un petit peu de by name powder Toujours la coco tan Avec mon petit pinceau estompeur pour vraiment être très précise Et là justement comme je vous disais je viens passer sous l'arcade sourcilière Enfin sur l'arcade sourcilière pardon Avec en fait mon petit pinceau pour venir poudrer les zones où j'ai mis de l'anti-cerne tout simplement Pour éviter que ça brille et surtout aussi que le liquide et la texture crème s'échappent au cours de la journée Là je prends la même mais c'est la chestnut Et celle-ci en fait elle est complètement adaptée à ma couleur de pose Ce qui fait que je l'utilise vraiment pour tout mon visage Donc là je viens poudrer l'ensemble de mon visage vraiment avec cette poudre qui est vraiment excellente Et voilà pour vraiment finaliser le tout et apporter cette petite touche de perfection On va dire je viens également prendre ma poudre compacte de chez Black Up Je l'ai acheté vraiment très récemment Et pour l'instant j'en pense que du bien Elle est vraiment très très bien Là je prends ma palette Sleek C'est une palette de blush Et je viens prendre le blush un peu rouge On va dire rouge ou rose Et voilà je l'applique sur mes joues J'estompe, j'estompe, j'estompe Je prends vraiment mon temps pour le blush Parce que c'est vraiment très important Voilà donc je fais ça aussi sur l'autre côté Bien évidemment comme d'habitude Bon promis c'était la dernière fois que je faisais la guignotte dans ma vidéo Voilà donc forcément le teint J'ai décidé quand même d'inclure les lèvres Parce que je me trouvais vraiment fade comme ça Donc du coup je prends mon crayon couleur prune Que j'avais acheté au Sénégal Je vous l'ai déjà présenté 100 fois depuis le début de ma chaîne YouTube Et ça fait plus de 3 voire 4 ans que j'utilise ce crayon Enfin pas ce crayon là en particulier Mais vraiment ce type de crayon Et j'ai rien à dire là-dessus Ensuite je prends mon rouge à lèvres couleur nude matte de chez Kiko Et là voilà je viens l'appliquer en fait sur le crayon Pour vraiment créer un aspect nude Mais quand même des lèvres bien faites Donc voici comment je fais mon teint Pour la première partie de la vidéo La deuxième vous la verrez la semaine prochaine En fait je m'apprête tout simplement à maquiller mes yeux C'est le smokey eyes que vous m'avez beaucoup 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 demandé Dans ma vidéo Beauty Awards de l'année 2015 que j'ai fait avec Oliana En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Que voilà ça vous a fait plaisir de voir maintenant comment je fais mon teint Parce que je pense que vous avez dû remarquer par rapport à Il y a 2-3 mois que j'avais vraiment changé ma manière de faire mon teint J'utilise d'excellents produits maintenant Je dis pas que j'utilisais des mauvais produits avant Mais voilà mon teint c'est vraiment l'élément sur lequel je dépense on va dire le plus d'argent en termes de maquillage Je suis pas trop palette, je suis pas trop rouge à lèvres Mais c'est vrai que mon teint c'est vraiment le... Enfin l'élément essentiel pour moi J'aime bien vraiment avoir un teint nickel C'est vraiment l'aspect sur lequel je passe le plus de temps tous les matins Et je voulais vraiment partager ça avec vous Mes petites techniques, mes petites astuces Et surtout tous les nouveaux produits que j'utilise désormais Donc si cette vidéo sur comment avoir un teint parfait vous a plu N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne Abonnez-vous à ma chaîne J'arrête pas de le dire à chaque fois dans les vidéos Je veux que vous vous abonniez tous C'est gratuit Vous appuyez sur le petit bouton rouge là que vous voyez juste en dessous de la vidéo Abonnez-vous tous à ma chaîne Et sinon n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Instagram C'est le réseau social où je suis la plus active Je poste presque une voire deux photos par jour Donc n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram Je vous fais plein de bisous Portez-vous bien Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le Smokey Eyes Que je m'apprête à faire tout de suite sur mes yeux Bisous Bye